Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Bien tout de suite les titres. La police reprime une manifestation de protestation contre les révisions constitutionnelles provoquant des blessures de gravité diverses chez certains dirigeants de l'opposition. Le Parlement mauritanien discute lors d'une séance publique le projet de révision de la Constitution dans un contexte marqué par une polémique à ce sujet. Lors d'un sitting à Nouakchott, l'Union Générale du Travail et de la Santé appelle à l'application immédiate du protocole d'accord de 2011. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle page d'information. Des éléments de la police ont réprimé une manifestation pacifique organisée par l'opposition en protestation contre les révisions constitutionnelles présentées au Parlement. Ce qui a eu comme conséquence la blessure de certains dont des dirigeants au sein de l'opposition. Une manifestation organisée concomitamment avec une assise de l'Assemblée nationale et dans le périmètre de celle-ci en vue de réitérer le refus des révisions de la loi fondamentale qualifiée d'unilatérale et de non consensuelle. Plus de détails avec Fatime Fall. Des manifestants sortent à Nouakchott pour exprimer le refus des révisions constitutionnelles présentées devant le Parlement. Sous la conduite des dirigeants du Forum national pour la démocratie de l'unité qui a clamé son rejet aux modifications de la loi fondamentale dans les circonstances actuelles. Selon les ludeurs du FNDEU, le projet de loi portant révision de la constitution ne sert à rien, disent-ils. La démocratie, pas plus que l'unité nationale, considérant que les priorités des citoyens doivent prévaloir sur toute autre considération. Les dirigeants du Forum estiment que le drapeau national actuel symbolise la Mauritanie dans toute sa diversité. L'armée nationale ayant combattu pour et sous cet étendard, le drapeau a odoyé fièrement au-dessus des institutions officielles, ainsi que des établissements scolaires depuis des décennies. Et rien ne justifie sa modification, affirment les opposants. Toutefois, la manifestation que les organisateurs de l'événement ont voulu spontanée et pacifique, visant à exprimer le refus de la révision de la constitution, suivant des termes des opposants, a dégénéré. La police est abattue sur les prostataires à coups de bombes lacrymogènes et de matraques. Conséquence, l'atteinte de nombre de leaders opposants, dont le président du parti de la Convergence démocratique, maître Mahfout Oulbeta, le président de l'organisation de la jeunesse du parti Tawassoul et d'autres. La majorité n'a pas été en reste, organisant pour sa part une manifestation de soutien aux révisions constitutionnelles au menu des travaux de la session extraordinaire actuelle. Les manifestants acquis au pouvoir brandissent des banderoles exprimant leur assentiment à la révision de la constitution. Un reportage de Mohamed Yahéou Abdeloudoud. Les partis de la majorité acquis au président de la République sont sortis ce mardi pour exprimer haut et fort leur bénédiction des révisions constitutionnelles en cours de discussion au sein des deux chambres du Parlement. Les manifestants ont brandi des portraits de Mohamed Abdelaziz et des banderoles sur lesquels sont inscrits des slogans de satisfaction de ce qu'ils qualifient de réforme politique et institutionnelle majeure. En exécution des résolutions issues du dialogue politique, il y a l'initiative du parti au pouvoir, l'Union pour la République. A noter la présence des commissions des jeunes, des femmes de l'UPR et des militants des autres partis de la majorité. Les dirigeants de ces formations étant aux abonnés absents. Ce qui fait penser au motif de la manifestation faite apparemment à la va-vite en réponse aux manifestations concomitamment organisées par l'opposition pour soutenir la position des députés de l'Assemblée nationale de la majorité sont favorables au pouvoir. Ce faisant, les partis de la majorité présidentielle visent à faire passer les révisions constitutionnelles afin d'ouvrir la voie à la Troisième République au moyen de réformes qualifiées de profondes, propres à changer les paysages politiques et institutionnels selon les termes des leaders de la majorité. L'opinion publique nationale attend sous peu dans quelques jours les résultats de tel remousse. C'est évidemment sans surprise que les révisions constitutionnelles seront adoptées par une grande majorité des élus parlementaires. Les deux chambres étant sous contrôle du camp présidentiel. Reste que les partis de l'opposition ayant pris part au dialogue précédent s'attendent à des résultats politiques d'un processus qui n'est pas consentiel au lieu d'avoir l'impression de frapper l'opposition dans le dos, d'être instrumentalisés comme une force d'appoint par un pouvoir qui tient à garder la main mise sur la scène politique comme sur l'économie. Sauf que les révisions constitutionnelles sont devenues un défi pour le président de la République, le gouvernement et le parti au pouvoir face à une opinion publique nationale dont les préoccupations sont ailleurs. En termes d'une séance publique du Parlement mauritanien pour discuter du projet de loi portant révision de la Constitution et ce, dans un contexte marqué par une vive polémique sur l'opportunité ou non d'une telle modification du texte fondamental. Un projet de loi qui est considéré comme le principal objet de la session extraordinaire ouverte le 22 février dernier en vertu d'un décret présidentiel. Dans un communiqué, les délégués du personnel de la compagnie orifère Tasiast ont dénoncé ce qu'ils appellent les violations flagrantes de la loi du travail en vigueur en Britanie par les responsables de la société canadienne, appelant qui de droit à diligenter des enquêtes sur de telles anomalies à travers l'emploi d'une mission de contrôle à cet effet in situ pour relever les entorses à la législation du travail et aux conventions collectives de travail ratifiées par le pays. L'Union générale du travail et de la santé organise un sitting ce mardi 7 mars. Les manifestants mettent à exécution les menaces brandies depuis un certain temps portant sur leur plateforme revendicative. Et ce, après une longue pause durant laquelle les syndiqués au sein de cette organisation n'ont pas constaté le moindre avancement de leur situation suite au protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2011. Plus de détails avec Ami Fofana. Après sa réunion du 7 janvier 2017, le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de la santé de Mauritanie a fait une déclaration qui justifie leur sitting. Une lettre a été adressée au ministre pour parler de la décision concernant les procédures d'application de l'article 5 du protocole d'accord entre les syndicats de la santé et le gouvernement représenté. Les incidences financières négatives sur les salaires, la demande de remboursement des droits financiers qu'ont perdu certaines des catégories professionnelles à cause de l'application du statuie des corps de la santé et de l'action sociale numéro 104-2008 et le décret 82-2016 qui traite de l'uniformité et la simplification des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les spécialistes, les biologistes médicaux, les professionnels techniques de santé, les IDA, les sages-femmes et les assistants sociaux. Et la révision de l'article 5 du dernier décret cause de coupure de certaines parties des salaires, des fonctionnaires, des élèves ou fonctionnaires stagiaires mais aussi la revue à la baisse de la durée de stage avant la spécialisation de 5 à 2 ans. Le porte-parole a rappelé au gouvernement la plateforme revendicative tout en espérant lui avoir donné une réponse immédiate. L'application du texte protocole signé à l'opérationnalisation de tous les comités de commission conjoints selon la circulaire. Primes de risque, le paiement de 2e, 3e et 4e tranches dont le montant s'élève à 70 000 ouillards pour tous fonctionnaires à partir de juin 2015. En ce moment précis et parce que le gouvernement a failli à ses engagements, le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de la santé de Mauritanie a décidé de la levée de suspension de la grève générale et dont la durée est indéterminée tout en accordant un nouveau délai allant jusqu'au 31 mars 2017 et à partir de cette date, nous vous tiendrons informés de l'heure et de la date de levée de suspension de la grève. Messieurs les ministres, nous sommes prêts à un tout moment au dialogue et discussion autour des points cités dans la plateforme revendicative détaillée dans la décision du bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de la santé de Mauritanie. Auquel il faudrait ajouter notamment le règlement de la situation de 4 800 travailleurs qui n'ont pas bénéficié d'un avancement et le paiement immédiat de troisième et quatrième trimestre pour l'année 2016, entre autres. Le gouvernement malien est entré en négociation avec le mouvement arabe de l'Azawad, le Congrès pour la justice dans l'Azawad, suite à l'échec dans la désignation d'une autorité de transition à Tombouctou. Durant ces derniers jours, le gouvernement de Bamako a entamé l'exécution d'une des clauses de l'accord de paix et de conciliation signé entre le gouvernement et les mouvements de l'Azawad, portant justement sur la mise en place d'autorités de transition dans les différentes villes du nord malien. Ouverture ce mardi à Nouakchot des travaux de la 24e session du Comité régional de programmation et de suivi qui est issue du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Et ce, en préparatif à la 52e session du Conseil des ministres de l'organisation qui se tiendra le 11 mars courant à Nouakchot. La lutte contre les séquelles de la sécheresse de l'année 2016, la restitution du rapport administratif, la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 51e session précédente et de la session extraordinaire de Bamako. Tels sont les points alors du jour de cette rencontre du CILSA à Nouakchot. Fofana Issa, reportage. En effet, après Ouaga, en juin 2016, c'est Nouakchot qui accueille aujourd'hui le CILSA pour sa 24e réunion. Mais force est de constater que cette 24e réunion régionale du Comité de programmation et de suivi se tient dans un contexte particulièrement marqué par la crise de management au sommet du CILSA. Cette crise qui a amené les autorités à prendre la décision de placer l'institution sous la gestion d'une administration intérimaire, aussi bien au secrétariat exécutif qu'au niveau du centre régional, et cela depuis novembre 2016. Nous avons lancé un appel à tous les partenaires techniques et financiers de venir en appui au CONACILSA pour qu'ils puissent jouer dans le confinable rôle de coordination au niveau de chaque pays. Cette crise, il faut le dire, a été préjudiciable à la gouvernance et à l'image même de l'institution. Il fallait donc trouver une solution afin d'éviter l'enlisement de la situation, d'où la nomination de ces deux administrateurs. Au sorti de cette période transitoire qui a abouti à cette rencontre de Nocchotte, l'un des cadres burkinabés de l'institution, durant son intervention, rappelle tout d'abord le glorieux passif et la nature de ce programme ambitieux et fastidieux qu'est le CILSA et l'expertise qu'il a acquéris dans le domaine. Le CILSA est une grande institution avec de nombreux acquis. En effet, il a accumulé au cours des décennies une forte expertise en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de gestion des ressources naturelles, de la maîtrise de l'eau et de l'accès au marché. Il s'est fait une réputation internationale, particulièrement en ce qui concerne le suivi en temps réel de la sécurité alimentaire dans la région au bénéfice de 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Mais malgré ce succès connu, l'arbre ne peut cependant pas cacher la forêt car malgré les résultats engrangés pendant ces dernières décennies, de nombreuses difficultés minent encore l'institution qui le reconnaît et cite d'ailleurs au passage. Il s'agit principalement de la nécessité d'une réorganisation en profondeur du CILSA pour faire face aux nombreuses problématiques qui se posent au Sahel, du fort taux d'arriéré des paiements de contribution des États, le déficit en ressources humaines, de la fin de plusieurs conventions qui une fois de plus contribuent à réduire de façon notoire l'effectif du personnel et l'atteinte des résultats de notre programme de travail 2015-2019. Il reste tout de même conscient que ces difficultés ne doivent pas amener les pays membres à baisser les bras, bien au contraire. Et il dit comment et pourquoi. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et nous devons de tendre vers l'efficience dans notre système de management, de renforcement des compétences des ressources humaines et de la communication. Également, il est impératif pour nous d'oeuvrer en faveur d'un financement durable et stable de notre institution. En effet, faut-il le rappeler. 95% de notre financement actuel est tributaire des partenaires techniques et financiers. Je voudrais ici dire toute la reconnaissance des populations sahéliennes et ouest-africaines à l'US Saïdé, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à l'Union européenne, au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, à la BIDE, à l'UMOA et à la CEDEAO. Le CIL se mettra tout en oeuvre pour utiliser judicieusement les ressources que vous mettez à sa disposition pour le bien-être des populations sahéliennes et africaines. Notons pour être exhaustifs sur ce sujet que cette 24e réunion technique de ce mercredi prépare la 52e session ordinaire du Conseil des ministres prévue pour se tenir les prochains jours dans le sillon de cette assise technique préparatoire. Les habitants de certains quartiers de Toujonine ont organisé un seating devant les grilles du palais présidentiel à Nouakchott en vue de demander l'intervention du président de la République en leur faveur pour leur rendre justice via leur maintien sur les lieux qu'ils occupent depuis des années, disent-ils. C'est ainsi que certains habitants du quartier du satellite situé à Toujonine dans la village de Nouakchott Nord sollicitent l'amélioration de leur situation sociale, la légalisation de leur terrain où ils sont installés depuis 2010. Lors d'un seating devant la présidence de la République, ils exhortent le président à mettre fin à leur calvaire. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des principaux titres. La police réprime une manifestation de protestation contre les révisions constitutionnelles provoquant des blessures de gravité diverses chez certains dirigeants de l'opposition. Le Parlement mauritalien discute lors d'une séance publique le projet de révision de la Constitution dans un contexte marqué par une polémique à ce sujet. Lors d'un seating à Nouakchott, l'Union Générale du Travail et de la Santé appelle à l'application immédiate du protocole d'accord de 2011. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur El Moura-Béton. Sous-titrage Société Radio-Canada